Bonjour à tous, je vais répondre à une question. Quelle est la différence entre la moquerie et la taquinerie ? Il y a certaines personnes qui pensent que blaguer, taquiner, c'est de la moquerie. Et certaines personnes pensent que lorsque vous êtes dans un environnement où on rigole beaucoup, ça veut forcément dire que les gens se moquent. Moi, par exemple, j'ai eu certaines accusations, certaines personnes qui m'ont accusé de me moquer, des gens, alors que non. Il y a une différence entre se moquer et taquiner. Taquiner, c'est amical. Taquiner, c'est parfois une façon de montrer de l'affection pour quelqu'un et montrer, en fait, de l'amitié pour quelqu'un. Et en couple, on appelle ça badiné. La Bible nous dit que Isaac badinait avec sa femme Rebecca. Et il y a un roi là qui a vu que les deux badinaient. Et le roi avait déjà convoité Rebecca. Et quand il a vu les deux badinés, il a appelé Isaac pour dire, mais il fallait me dire que c'était ta femme. Parce qu'en fait, dans un couple, c'est important de pouvoir badiner, se lancer des blagues, se taquiner, s'amuser, rigoler. Ça met du piment à la vie de couple et ça met la joie dans la vie de couple. Entre amis aussi, c'est possible. Entre amis, se taquiner, ça met de la joie, ça met du rire, ça met une bonne ambiance. Et cette ambiance est importante, surtout lorsque vous passez par des moments difficiles. Je me rappelle que lorsque je passais par des moments vraiment difficiles, heureusement que j'avais mon équipe, j'avais mon staff, avec qui on blaguait beaucoup, on se taquinait, on s'embêtait, on rigolait. Et ça me permettait de pouvoir garder la joie dans mon environnement. Et ça me permettait de rire constamment. Moi, j'aime bien rire, j'aime beaucoup rire. Vous avez remarqué déjà dans mes vidéos que je fais beaucoup de blagues. Parce que je taquine et je fais vraiment la différence entre la taquinerie et la moquerie. La moquerie, en fait, c'est le désir de nuire. Dans la moquerie, il y a du mépris. Dans la moquerie, il y a de l'orgueil. La moquerie a un côté malsain. Est-ce que vous comprenez ? Le but, c'est de blesser l'autre. Le but, c'est de faire mal à l'autre. C'est ça la moquerie, en fait. Mais la taquinerie, ce n'est pas ça. Le but de la taquinerie, c'est rigoler, c'est installer une ambiance d'amitié, une ambiance amicale pour pouvoir, comment on appelle ça, qu'il y ait une très bonne atmosphère. Kenneth Higgine raconte dans un de ses livres comment le Seigneur Jésus l'a visité. Le Seigneur lui a expliqué qu'il lui avait mis une onction dans les mains et que s'il imposait les mains aux malades, les malades allaient être guéris. Et le Seigneur lui a fait une blague. Le Seigneur lui a dit, tu as remarqué que je n'ai pas mis l'onction sur les pieds. Donc, je ne te demande pas d'imposer les pieds aux gens, je te demande d'imposer les mains aux gens. Et Kenneth Higgine a trouvé ça vachement drôle. Et il a dit, ah, le Seigneur Jésus a le sens de l'humour. Bien sûr que le Seigneur a le sens de l'humour. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que vraiment, il a le sens de l'humour. Vous voyez le Seigneur, par exemple, choisir douze disciples. Et parmi eux, il y a des disciples qu'on appelle des pêcheurs. Mais nulle part, vous ne voyez ces personnes-là attraper des poissons sans que Jésus ne puisse faire un miracle. Ça, c'est de l'humour. Ça, c'est de l'humour. Tu prends des disciples et on dit que ce sont des experts dans un domaine. Mais à chaque fois qu'ils attrapent le poisson, ils ont forcément besoin d'un miracle. Pour moi, c'est très drôle. Quand je lis la Bible, pour moi, la Bible est remplie d'anecdotes très, très drôles. Et je pense et je trouve que Dieu a le sens de l'humour. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me rappelle, avant, quand je prêchais, je n'étais pas très drôle. Et j'ai demandé cela au Seigneur parce que j'aime écouter des prédicateurs qui prêchent, qui disent des vérités profondes, mais qui font aussi rigoler. Et là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce truc-là. J'ai envie de prêcher et de savoir faire rire les gens. Et le Seigneur me l'a donné. Et très souvent, quand je suis sur l'estrade, il y a des histoires ou des blagues qui me viennent, mais instantanément, et les gens rigolent, ils écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent des vérités puissantes, mais dans une très bonne atmosphère. Et parfois, même après avoir prêché 1h30 ou 2h, j'entends des personnes dire, « Quoi, c'est déjà fini? » Parce qu'en fait, j'ai illustré chacune des vérités spirituelles par une anecdote amusante et drôle. Quand on le fait, ce n'est pas qu'on se moque des gens. On crée une ambiance amicale, une ambiance de rire, une ambiance de taquinerie. Voilà, donc c'est ça que nous faisons. Gloire à Dieu. Bonjour Kevan. Bonjour le cousin de Kevan. Je suis en train de tourner une émission. Vous avez dit bonjour, ce n'est pas grave. Vous êtes déjà dans l'émission. Gloire à Dieu. Donc, posez-moi toutes vos questions. C'est ça le but de l'émission. Je vais répondre à ces questions. Gloire au Seigneur. À bientôt. Hé hé. De retour, juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux recevoir l'actualité de mes lives YouTube, pour me poser davantage de questions, n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et il y aura beaucoup d'autres avantages, des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus. Finalement, on boule. Plus, la bonne- nour vimos. Sous-titrage . Sous-titrage ST' 089461s Sous-titrage ST' 08466 commeiedzis ce que l'on me rende 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 rendeілень jeur.